... Bon, pour le coup, en ce mois de février, il n'y aura pas forcément eu beaucoup de films à rattraper. Mais si vous regardez bien, on a quand même été bien gâtés parce qu'il y a eu beaucoup de choses très intéressantes du moins ce mois. Mais donc, ne perdons pas plus de temps et parcourons les quelques films que nous avons oubliés ou dont on n'a pas parlé durant ce mois de février. Évoquer les femmes reste une chose fascinante au sein du 7e art. Et je pense qu'en ces temps très particuliers, en France comme dans le monde entier, c'est nécessaire de le faire. Mariam Touzani a donc choisi de nous parler de deux femmes. L'une cherchant un foyer pour garder un pied sur terre et l'autre incapable de se remettre de la mort de son mari et qui n'arrive pas forcément à bien gérer cela avec sa fille, mettant en place une base dramatique intrigante et prenante qui prend une forme passionnante. Le récit reste tout de même très anecdotique par moment. Mais au fond, on se laisse tout de même assez facilement embarqué par une histoire prenante, donc passionnante comme évoqué avant, foisonnant de petites idées assez justes et surtout se reposant sur un duo d'actrices principales tout simplement fous, Azabal et Eradi s'imposant comme des interprètes plus que talentueuses et donnant énormément de forme et de caractère à une oeuvre dont elles ressortent comme étant le plus gros atout. Un film donc de performance, mais également un film qui sonne comme très juste et nécessaire presque dans l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Peuvent sonner comme extrêmement anecdotiques sur le papier. Pas forcément parce qu'ils le sont, mais parce que la forme et l'impression qu'ils donnent vont dans cette direction. Sur le papier, le long métrage d'Annabelle Athanasio sonnait un peu ainsi. Une histoire prenante, simple, mais qui est raisonnée comme un peu trop anecdotique par rapport à ce que l'on aurait pu en attendre. Mais force est de constater que la très jeune cinéaste américaine nous offre ici une oeuvre émouvante, intense, subtile et surtout d'une grande maturité. Sans le moindre doute, il y a des petits défauts. Des morceaux qui ne fonctionnent pas toujours et qui rendent cette oeuvre un peu trop anecdotique peut-être par instant. Mais au fond, c'est également cela qui fait la tendresse, la douceur et l'élégance d'un portrait émouvant et touchant pour le spectateur qui résonne avant tout comme une oeuvre où l'on s'attache à une jeune femme, où l'on cherche à la comprendre avant de vouloir interpréter peut-être un peu trop un long métrage. Et en plus, il faut rappeler qu'elle a 26 ans quand même. Un joli film donc guidé par une certaine forme de rage, mais surtout par une jeune femme qui veut parler avec beaucoup d'émotion de ce qui la touche. Dans le monde du documentaire, il peut parfois choisir tout simplement de réfléchir au passé, de comprendre le présent ou bien, solution que peu de documentaristes choisissent de prendre, de se projeter dans le futur. Damon Gamow a donc souhaité, après nous avoir fait regarder le monde sucré qui nous entoure d'un nouvel oeil, de regarder vers l'avenir, de chercher à comprendre comment rendre le monde de demain plus juste, plus cohérent, plus équitable pour tous, et cela dans le simple but d'offrir un message positif à sa jeune fille Sydney. De cela, le metteur en scène australien parvient alors à construire une oeuvre qui ne sonne jamais comme moralisatrice, ou un peu trop formelle dans son propos ou sa forme, mais simplement un message positif sur un avenir qui semble chaque jour de plus en plus sombre, et franchement pour le coup, c'est cela qui donne à cette oeuvre une forme et un visuel accrocheur, et surtout, une morale particulièrement délicieuse, celle de se dire que demain ne semble pas si mal que ça. Un joli message donc d'espoir, de joie et de tendresse qui tient uniquement et simplement dans le regard d'un père qui veut regarder le monde avec un meilleur oeil pour sa fille. Parfois, on a envie de rire en se moquant, presque, de ce que la célébrité peut faire sur un être humain, soit le rendre désinvolte et parfois un peu antipathique. Ainsi se dressent de plus en plus aujourd'hui des portraits assez réalistes et souvent inspirés d'une certaine forme de réalité, d'un homme face à sa condition plus ou moins passionnante, mais surtout plus ou moins crédible. Ainsi se pose la réalisation d'Antoine de Barry, qui s'installe dès ses premières minutes comme une oeuvre assez cynique et déjantée autour d'un jeune garçon, d'une célébrité passée qu'il a rendu très imbue de lui-même pour donner lieu à un moment maladroit, pas toujours très juste ou subtil quant à son propos, mais qui sonne comme assez amusant et jubilatoire. Il est indéniable que le cinéaste français ne maîtrise pas toujours, voire même rarement, pleinement son rythme, donnant lieu à une comédie rythmée donc par instant par ses moments de comédie, mais rarement totalement juste dans son propos. Pour un tout qui sonnera assez facilement comme très anecdotique et passable pour beaucoup de spectateurs, et je pense à très juste titre. Mais qui reste tout de même une jolie et sympathique performance de la part de Vincent Lacoste, assez amusant et jubilatoire du début à la fin en fait de ce petit récit. On a de plus en plus souvent aujourd'hui envie de pointer du doigt un petit peu la misère du monde. Pas forcément parce que c'est nécessaire de montrer cette dure réalité qui est pourtant ancrée dans notre société, mais parce que parfois c'est bien aussi d'en rire. Comme c'est un peu le cas du nouveau long métrage de Mathias Mlecuse, qui résonne comme une oeuvre assez intéressante par le biais de son pitch, qui est plutôt sympathique, mais dont la réalité du propos et la forme du récit résonnera comme trop classique et convenue pour beaucoup de spectateurs, pouvant laisser assez facilement indifférent donc ce même spectateur lorsqu'il arrive à la fin d'un récit qu'il pourra juger comme assez oubliable. On n'en reste pas moins touché par cette aventure qui sonne comme assez juste et porté surtout par des acteurs qui essayent d'être bons, voire même qui sont excellents, Arnaud Ducré en tête, très surprenant dans un rôle dramatique qu'il tient vraiment à la perfection, mais encore faudrait-il que le récit qui entoure tout cela soit à la hauteur de ce casting. Et malheureusement, même s'il se donne à fond pour son rôle, Ducré ne peut pas rattraper le classicisme évident d'une oeuvre touchante, mais un peu trop facile et bourré de raccourcis par la même. On s'amuse tout de même, mais je pense malheureusement qu'on oubliera assez facilement ce long-métrage amusant donc, mais très anecdotique pour le coup. Et bien voilà, on a fait le tour des quelques films qu'il y avait à rattraper durant ce mois. Je vous ai bien évidemment épargné pas mal de comédies bien nulles que même moi je n'avais pas envie de voir et dont j'ai été très heureux de me passer. Mais comme d'habitude, les quelques films dont on a parlé ici, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.